Bon, normalement cette fois-ci c'est la bonne, en espérant que la carte ne meurt pas et que tout fonctionne. Ok donc... Donc je suis Antoine le Cubain, vous allez Toshoy, vous allez comme vous voulez pour me présenter et je vais faire une conf rapide sur l'introduction à Acuda ou comment justifier à vos parents que vous avez acheté un SLI de GTX 1080 et que c'est tout à fait pour le travail. Alors petite intro, d'abord du vocabulaire, rapidement, un GPU donc c'est le processeur graphique de votre carte graphique. GPGPU c'est du calcul généralisé sur GPU donc du calcul comme vous en priez sur CPU et host c'est le côté CPU, device c'est le côté GPU. La vraie intro maintenant. Donc CUDA c'est un langage de programmation et un framework pour faire du GPGPU, ça a été créé par Nvidia en 2007 et ça marche sur tous les les GPU Nvidia qui ont été sortis depuis donc la génération des GeForce 9000 c'est un peu vieux. Mais donc sur votre carte graphique si vous avez une Nvidia vous pouvez en faire. Et si vous n'avez pas envie de faire du C++, vous pouvez aussi utiliser les wrappers pour utiliser les côtés CPU du Python, du Java, du Kubernetes, tout ce que vous voulez. Mon but dans ce talk ça va être de vous présenter rapidement comment faire des choses basiques en CUDA et surtout de vous donner envie et de vous dire que c'est pas forcément très compliqué et que vous pouvez vous y mettre et essayer. Et s'il y a à quelconque moment dans le talk vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre, c'est prévu. Alors on va commencer tout de suite avec ce qui se passe côté hot donc CPU. Le workflow de base d'un programme en CUDA ça va être donc préparer des données, je sais pas, charger une image comme vous le voulez, allouer de la mémoire sur le GPU, transférer vos données sur le GPU, lancer ce qu'on appelle un kernel qui est une fonction qui va tourner sur le GPU pour faire du traitement sur ces données, puis récupérer les données côté CPU pour s'en servir et free la mémoire que vous avez alloué parce que c'est bien. Pour faire toutes ces choses là vous allez avoir un certain nombre de fonctions utiles, il y en a bien plus dans l'API mais là aujourd'hui je vais présenter que l'essentiel vraiment. Vous avez CUDA malloc qui va vous allouer de la mémoire sur GPU, CUDA même copie qui va vous transférer les données de CPU à GPU et inversement. Vous allez lui donner, enfin c'est le même prototype qu'un même copie standard juste que vous allez avoir un paramètre à la fin qui va dire même copie host to device ou device to host pour dire dans quel sens vous voulez le faire. Et vous allez lancer votre kernel avec cette syntaxe mais on y reviendra après quand on parlera de ce que c'est vraiment un kernel. C'est juste lancer la fonction sur le GPU et vous allez free avec CUDA free qui marche comme on attendrait que marche un free. Alors un petit exemple d'un main basique, comme j'ai dit avant on va créer nos données, ici un arrêt de float qui est initialisé avec des zéros. On va créer un pointeur vers la mémoire du device, donc ici on fait juste un pointeur comme on le ferait normalement. On va malloc ce pointeur en donnant l'adresse du pointeur parce qu'il va devoir le changer avec assez de place pour mettre les données qu'on a créées. On va faire un même copie des données CPU vers l'emplacement mémoire GPU de la bonne taille et host to device du combat de CPU à GPU. Lancer notre kernel et ensuite faire le trajet inverse donc récupérer les données et redonner la mémoire. Est-ce que c'est clair jusque là ? Je sais que j'avance un peu mais non c'est bon. Très bien. Pour la compilation c'est pas très compliqué. Vous allez utiliser généralement NVCC, donc le compilateur d'NVIDIA, même si maintenant il y a d'autres alternatives. En GPU-CC, celui de Google ou Clang récemment. Ce qu'il va faire c'est qu'il va séparer le code CPU et GPU. Le code CPU va être compilé par le compilateur standard. Ça va être soit un GCC, soit un CL sous Windows, peu importe. Et le code GPU va être lui fait par NVCC directement qui va le compiler pour votre GPU. Et il va vous faire un binaire normal. Au niveau de l'utilisation en commande, c'est les mêmes options qu'un GCC. Juste qu'il va y avoir quelques options en plus dont on va pas parler aujourd'hui. Parce que c'est un peu trop avancé pour ce talk. Maintenant, côté device. Donc on va parler d'abord du modèle d'exécution de CUDA. C'est un modèle qui s'appelle le SIMT, donc Single Instruction Multiple Threads. Ce qui veut dire que vous allez avoir des groupes de threads qui vont exécuter la même instruction au même moment, mais avec des informations différentes. Par exemple, pour faire des choses différentes, sinon ça n'a pas énormément d'intérêt. Ces threads vont être groupés ensemble dans des blocs, donc comme ça, c'est juste des groupes de threads qui servent à organiser. Et vous pouvez avoir plusieurs blocs. Donc ça vous donne ça, des blocs de threads qui sont ensemble dans une grille d'exécution. Ça va devenir plus clair après avec les exemples, j'espère. La chose à retenir là-dedans, c'est que seuls les threads d'un bloc peuvent interagir entre eux directement. Sinon il faut passer par la mémoire globale, c'est différent. Maintenant, la syntaxe du langage. Ce qui est cool, c'est que si vous faites du C++, vous connaissez déjà à peu près tout, parce que c'est un subset de C++11, avec juste des fonctionnalités qui ne sont pas encore implémentées, soit qui n'ont pas de sens sur un GPU. Vous allez juste avoir quelques petits ajouts. D'abord, le keyfier underscore underscore, global underscore underscore, qui va dire que cette fonction est un kernel et qu'elle va être lancée sur le GPU. Le reste de la définition, c'est comme une fonction normale. Vous allez avoir la syntaxe qui permet de lancer un kernel, donc le nom de la fonction, les arguments comme d'habitude, sauf qu'au milieu, on va placer entre triple chevron le nombre de blocs qu'on veut lancer. Donc c'était les carrés dans la grille tout à l'heure. Et le nombre de threads par blocs, donc le nombre de petits threads, de petits traits qui étaient dans chaque bloc tout à l'heure. A l'intérieur du kernel, on va avoir accès à des variables qui vont nous dire où se trouve ce thread dans la grille d'exécution. Donc avec thread index, bloc index et bloc dim pour donner la dimension du bloc. Et enfin, pour les trucs principaux, il y a d'autres points de syntaxe qui ne nous intéressent pas. On va avoir d'autres types vectorisés, donc avec par exemple int flotté double de taille 2, 3 et 4. Donc int 2, int 3, int 4 qui vont être juste un couple de 2, 3 ou 4 int. On va faire un petit exemple pour illustrer ça. Donc ici, on va faire le hello world de CUDA qui va être simplement de prendre un vecteur de flottes en entrée et de tous les multiplier un à un par 3. Donc voilà, on a 0, 1, 2, à la fin on se trouve avec 0, 3, 6. J'espère que vous savez multiplier par 3. Le kernel, on va commencer par le déclarer avec le qualifier global pour dire que c'est un kernel. Il va s'appeler triple et il va prendre un tableau de flottes et sa taille. On va commencer par recalculer l'index où on est dans toute la grille d'exécution. Parce que là, avec ces variables là, on va nous dire que tu es dans le bloc 3 et tu es dans le thread 12. Ce qui ne nous avance pas énormément pour savoir où on en est dans le tableau global. Donc ici, on va dire que notre index dans la globalité, c'est l'index du bloc fois la taille d'un bloc plus l'index d'un thread. Donc ça nous donne un truc qui va être de 0 à la taille de notre tableau ou un peu plus. Ensuite, le traitement. Donc on va d'abord vérifier si notre index est inférieur à la taille du tableau. Parce que potentiellement, ce kernel va être lancé avec plus de threads qu'on en a besoin. Et si c'est le cas, on va dire, tiens, moi je suis le thread 3000, lui il fait 1337 éléments. Je vous laisse deviner ce que ça fait, ça s'ex-folde un petit peu. C'est pas cool. Donc on vérifie ça. Et si on doit bien faire quelque chose, on le fait. Donc l'arrêt à l'index i est multiplié par 3. Donc là ça va, c'est pas trop violent comme kernel. Vous avez tout compris jusque là ? Très bien. Le main, c'est plus ou moins la même chose que tout à l'heure. Donc on crée nos données, on les remplit, on fait notre alloc, on le même copie. La seule différence, c'est qu'ici on va un peu plus attardé sur le lancement du kernel. Donc vous avez ici le kernel triple qu'on vient de définir. On va le lancer avec 1024 threads par bloc. C'est le maximum actuellement, sur les générations actuelles. J'ai mis ça un peu au pif. Vous pouvez mettre 12 si vous voulez. Ça aura des impacts sur la perf, mais c'est pas important aujourd'hui. Et là, on va le lancer avec n sur 1024 blocs plus 1. Ça veut dire que si on a des blocs de 1024, il nous faut n sur 1024 blocs pour traiter toutes nos données. Et on met le plus 1 pour être sûr d'englober si c'est pas un multiple de 1024. Ce qui fait que dans certains cas, on va avoir des threads qui sont trop loin et qui vont du coup ne pas entrer dans notre condition de if puisqu'ils servent à rien. Et enfin, on récupère les données, on free et on va afficher le résultat avec un printf. On compile ça, on lance et effectivement, l'index 0, on a 0, l'index 1, on a 3. Voilà, vous avez compté. Ça marche bien. L'intérêt évidemment de tout ça, c'est que ça va vite sur beaucoup de données. Si je vous propose d'écrire votre fonction à côté, de faire tout cet overhead de programmation, c'est pas la même chose. Ça a de gros intérêts niveau performance. Maintenant, on va passer à la partie coopération entre threads. Parce que pour l'instant, on a seulement utilisé un problème très simple où tous nos threads travaillaient sur une donnée, la mutaient au même endroit d'où elles venaient et ils se parlaient pas entre eux, ils n'interagissaient pas avec d'autres endroits de la mémoire. C'est le monde idéal, mais c'est pas vraiment la réalité. D'abord, on va commencer par présenter les types de mémoire accessibles en CUDA. D'abord, vous allez avoir les registres des threads. Ça va être tout ce qui est les variables locales que vous avez déclaré dans votre kernel jusqu'à un certain point. Donc là, si vous déclarez un int, il va être dans les registres du thread. Vous allez avoir la shared memory qui est très intéressante. C'est une mémoire qui va être déclarée quand vous déclarez votre variable avec underscore, underscore, shared, underscore, underscore. Et c'est une mémoire qui va être partagée par tous les threads d'un bloc. C'est-à-dire que si vous déclarez une variable locale dans votre kernel, seul le thread qui est en train de s'exécuter peut voir sa valeur. Dans la mémoire partagée, si vous modifiez une valeur, tous les threads du blog vont voir qu'elle a été modifiée. C'est légèrement plus lent que les registres, mais c'est quand même très très rapide et donc c'est vraiment très intéressant à utiliser. Et enfin, la mémoire globale, c'est la rame de votre GPU. Celle où vous allez avoir de la place quand vous faites votre QDAMALOC. Le problème de cette mémoire, même si elle est vraiment grande, c'est que vous allez avoir des accès et des écritures très très lents. Dans le meilleur des cas, c'est à peu près 100 fois plus lent que du registre. Et si vous avez des mauvais accès, pas QLC, vous allez avoir jusqu'à 1000 fois moins de performance. QLC, ça veut simplement dire que des threads consécutifs vont accéder à des adresses mémoires consécutives. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le thread 1 qui accède à l'index 1 et le thread 2 qui accède à l'index 12. C'est super lent. Enfin, pour la coopération, on va parler de synchronisation. Les threads d'un bloc, même s'ils s'exécutent par groupe, qui sont à la même instruction comme j'ai présenté au début, il n'y a aucune garantie qui est faite sur le fait que tous, tous les threads du bloc, s'exécutent en même temps. Et en pratique, si vous êtes à plus de 32, ce n'est déjà pas le cas. Ce que ça va poser comme problème, c'est que vous allez avoir des races d'accès à vos données. Si par exemple, il y a un thread qui va écrire une valeur alors qu'un autre était en train de la lire, vous ne savez pas s'il va lire la valeur d'avant ou d'après, vu que vous n'avez aucun contrôle sur le moment où ils vont faire ces lectures et écritures. Pour régler ce problème, vous avez la fonction underscore underscore sync threads qui va mettre une barrière dans votre code où tous les threads du bloc vont s'arrêter et une fois que tout le monde est arrivé à cette barrière, continuer l'exécution. Et enfin, sur les entre-blocs, il n'y a pas vraiment de moyen propre de faire de la synchronisation. Donc il faut considérer ce fait quand on réfléchit à nos algorithmes. On passe au deuxième exemple. Ici, on va vouloir transposer une matrice. Donc pour ceux qui n'ont pas encore été traumatisés par Reda, transposer une matrice, c'est... On va avoir ici par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5 dans le niveau horizontal. On va la retourner, enfin en faire un miroir sur l'axe diagonal et on va avoir ici 0, 1, 2, 3, 4, 5 à la verticale et l'horizontale. La stratégie qu'on va utiliser ici, c'est pas la stratégie de base à laquelle on penserait simplement. Le problème, si on utilise l'algorithme qui serait intuitif et facile, on va simplement lire un élément en entrée, calculer là où il devrait arriver en sortie et l'écrire à cet endroit-là. Le problème, c'est qu'on va lire les éléments en entrée horizontalement par exemple, ou verticalement, peu importe. Ça, ça va être efficace vu que les éléments sont à la suite les uns des autres et donc sont lus par des threads à la suite les uns des autres. Par contre, quand on va écrire, on va écrire ici, puis ici, puis ici, puis ici, donc verticalement. Et là, on va avoir tout ça d'espace entre deux écritures et ça va être extrêmement lent. Pour ne pas dire ce problème, on va séparer notre entrée en tuiles de 32 par 32 qui vont être traitées par un bloc. Encore une fois, 32 par 32, ça fait 1024, comme tout à l'heure, voilà. Ça fait une bonne quantité de travail pour un bloc. Et on va faire cette transposition en utilisant la mémoire partagée. L'intérêt, c'est que pour faire la transposition, il y a un moment où on va devoir faire des accès qui ne sont pas coalescés et sympathiques avec la mémoire. Le truc, c'est que si on les fait en mémoire globale, ça va être extrêmement lent. Si on fait en mémoire partagée, ça va être lent, mais beaucoup moins puisque la mémoire est très rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre notre entrée, la copier en mémoire partagée, la lire dans l'ordre transposé et l'écrire de façon propre, du coup, dans la sortie. Ce qui va aller vite. Est-ce que c'est clair ? Qu'est-ce que ça change si là, dans ton bloc, au lieu de le lire dans l'ordre pas bon et de l'écrire dans un ordre contigu ? Si tu fais l'inverse, c'est quoi le problème ? Alors là, on va le lire et l'écrire dans un ordre bon. Grâce à notre passage par la chambre de mémoire. Tu avais l'air de souligner le fait qu'il fallait le lire dans un ordre pas directement contigu. Si on le fait directement sans passer par cette étape-là, il y a un moment où on va devoir lire cette ligne-là. Et il se trouve qu'en output, elle se retrouve là. Une fois que tu es dans ton bloc, c'est bon ? On s'en fout à la rigueur de l'ordre dans lequel on lit et on écrit ? Non, de toute façon, on va devoir écrire dans la mémoire globale. On doit lire dans la mémoire globale, vu que c'est là qu'on nous donne les données. Et on va écrire dans la mémoire globale, vu que c'est là que les données vont pouvoir être récupérées avec la même copie à la fin. Ok. Je veux dire, la même copie ne peut pas récupérer des données, des registres d'un thread. Déjà, ils ne sauraient pas où elles sont. Ce n'est pas possible. Donc de toute façon, on va devoir passer par la mémoire globale. Là, ce qu'on essaie, c'est de faire le moins pire. C'est-à-dire qu'on va devoir faire des mauvais accès à un moment, vu que de toute façon, le problème est comme ça. On va avoir une ligne qui est contiguë et on va la rendre pas contiguë. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de rendre les accès pas sympathiques, moins lents, en les mettant dans une mémoire plus rapide. Merci. En vrai, c'est une bonne façon de faire ça et c'est surtout l'exemple le plus simple que j'ai trouvé pour illustrer la synchronisation et la mémoire partagée. Alors, le kernel est déjà un peu plus gros que tout à l'heure. On va donc bien sûr le déclarer global. On va avoir un tableau de flotte en entrée, un tableau de flotte en sortie. Là, on a tout mis sur une dimension, donc on a la ligne après les lignes tout en une seule dimension, c'est plus simple. Et on va avoir la taille de la matrice, la largeur. On va déclarer en mémoire partagée notre tuile, donc avec un tableau de 32 fois 32 flotte. On va calculer notre position en x et en y dans la grille, donc avec la même technique que tout à l'heure, sauf que là on va faire les blocs index.x et .y. On va écrire dans notre mémoire partagée à l'index .xy, on s'est inversé pour avoir des accès sympathiques mais peu importe, on va utiliser l'inverse tout à l'heure. Et on va aller lire les données dans l'ordre contigu. Donc on va prendre y fois la taille plus x pour calculer la position en une dimension par rapport à la matrice. Ici, très important, on va utiliser SingThreads. Si on ne fait pas ça à ce moment-là, ici on va écrire des choses dans la mémoire partagée. Et là, plus tard, on va lire dans la mémoire partagée et la remettre dans la mémoire globale. Si on ne met pas cette barrière à ce moment-là, on va pouvoir avoir un thread qui arrive là avant que la donnée qu'il a envie de lire soit écrite par le thread qui s'occupe de cette partie-là. Et du coup, il va lire n'importe quoi dans la rame et ce n'est pas cool. Enfin, ce n'est probablement pas ce que vous voulez. Donc voilà, on fait la synchronisation à ce point-là. Tout le monde finit d'écrire, tout le monde s'arrête là et quand tout le monde est arrivé à ce point-là, tout le monde continue à faire son travail. On va recalculer les indices pour calculer la position où doit arriver la tuile de matrice qu'on a prise. Donc là, on va juste inverser X et Y sur les coordonnées du bloc. Et enfin, on va récupérer notre donnée dans la mémoire partagée en inversant les indices pour la lire transposée et l'écrire toujours avec des coordonnées sympathiques puisque à la suite les unes des autres, c'est la même chose ici, Y fois size plus X et Y fois size plus X. Donc on se retrouve avec des bons accès sur la mémoire globale en lecture et en écriture. Donc ça va très vite et c'est un petit peu le but de votre vie quand vous faites du CUDA parce que si vous n'aviez pas envie de se faire vite, vous feriez du Python. Par exemple. Enfin, je sais que Vermeil ferait du C++. Peu importe. C'est pareil, c'est du C++. Et le main pour la référence, pareil, on va déclarer nos données, on fait les deux mallocs vu qu'on a l'entrée et la sortie. On copie notre donnée dans le tableau d'entrée. On ne met rien dans la sortie, on ne sait pas encore. Et là, on va appeler transpose avec une grille, cette fois-ci, en deux dimensions. Donc pour ça, on va utiliser DIM3. DIM3, c'est juste un ensemble de trois, un couple de trois, un triplé de dimensions. On va lui en donner que deux, ça veut dire qu'il va mettre Z à 1, on s'en fiche. Donc on va dire 32 par 32. Donc ça, c'est la taille d'une tuile qui est traitée par un bloc. Donc on va avoir 32 fois 32 blocs. L'intérêt de donner sous cette forme-là, c'est qu'on va récupérer les indices avec le point X et le point Y et avoir directement une position en 2D sans avoir à tout recalculer en faisant des divisions et tout ça, ce qui est lourd sur GPU. Et enfin, de ce côté-là, on utilise donc notre N divisé par 32 sur les deux dimensions pour avoir le bon nombre. Donc on va avoir N sur 32 group de 32 fois 32 thread, ce qui couvre toute la matrice. Je n'ai pas mis de plus 1 parce que là, j'ai fait un truc qui était multiple de la tuile. Et comme tout à l'heure, on récupère les données, on free et je n'ai pas mis les prints parce que ça ne rentrait pas. mais on a bien les résultats qu'on attend. À l'index 00, on a toujours notre 0. À 01, on a 128. Donc c'est ce qui était avant tout en bas. Puis 256, tout ça. Et en 1, 0, donc la deuxième ligne, on a 1. Donc ça montre bien qu'on a nos données qui vont dans ce sens-là, ce qu'est ce qu'on voulait. Donc voilà pour la partie CUDA. Oui, question, attends. Tu peux passer. Je ne sais pas où on est. C'est exactement la partie que je voulais. T'as un truc là ? Ça marche bien. C'est peut-être celle du fond là-bas. Je crois qu'il y a des conneries comme ça. Bon, en attendant, je continue. Ah, très bien. On me voit. Salut. Si vous ne me voyez pas, tant mieux pour vous. Félicitations. On va finir cette partie. Donc là, on a couvert ce que je voulais montrer sur CUDA. Donc avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez une idée des concepts majeurs. Pas de questions sur ça toujours ? Très bien. Comme ça, on va rattraper le retard. Enfin, je vais parler rapidement des outils que vous avez à votre disposition quand vous faites du développement CUDA. D'abord, vous allez avoir CUDA GDB, qui, comme son nom le laisse subtilement entendre, est juste GDB pour CUDA. Ça ajoute le support du debugging des kernels. Donc vous allez pouvoir step dans vos kernels, voir où vous en êtes. C'est vraiment, vraiment très utile. Et faire sans, c'est embêtant. Vous allez voir CUDA MemeCheck, qui est l'équivalent de Valgrind pour CUDA. Même s'ils ont appelé ça MemeCheck, il y a aussi d'autres tools de Valgrind. Je pense qu'ils ont changé d'avis après. Ce que ça va faire, c'est vérifier vos accès mémoire. Voir que vous n'allez pas taper dans une adresse qui est complètement en dehors de vos données sur le GPU. Enfin, ce genre de choses. Et je parlais des autres tools. Il y a aussi des tools pour vérifier les races. Donc juste voir s'il y a un moment où vous n'avez pas de possibilité de lire quelque chose alors que ça n'a pas encore été écrit ou ce genre de choses. Et enfin, NVProf, Visual Profiler ou Insight. Dans l'ordre, c'est l'outil en commande line, la version graphique Linux et la version Windows qui est un plugin de Visual Studio. C'est des outils de profiling qui vont vous permettre de voir un peu comment se passe l'exécution de votre code. Qu'est-ce qui prend du temps ? Est-ce qu'à un moment, par exemple, vous faites des accès dégueulasses que vous n'avez pas prévu ? Lui va vous le dire, va vous l'afficher, faire attention. C'est vraiment très sympa quand vous commencez à faire de l'optimisation en CUDA. Et comme je disais tout à l'heure, généralement quand vous faites du CUDA, vous arrivez vite à faire de l'optimisation en CUDA parce que ça reste le but. Voilà. Pour conclure, CUDA, c'est quelque chose qui au final n'est pas très compliqué à apprendre au niveau des concepts de base. Surtout si vous avez un background d'un jeu standard où vous savez déjà comment marche du C, du C++. Vous n'allez pas devoir découvrir qu'il faut allouer de la mémoire. Par contre, c'est super dur à devenir expert sur ça parce qu'il y a énormément de considérations à avoir. Quand on veut faire de l'optimisation, c'est vraiment assez poussé, assez compliqué. Mais c'est aussi quelque chose qui est très intéressant et qui commence à être pas mal recherché, donc c'est cool. Tout ça, évidemment, vous donne des énormes potentiels d'accélération par rapport à du code que vous auriez écrit sur CPU. Alors évidemment, pas pour toutes les tâches. Si vous faites quelque chose qui n'est pas paralysable, ce sera juste le même code sur un processeur moins puissant, donc nul. Par contre, si vous avez quelque chose qui est bien paralysable, du traitement d'image, des trucs comme ça, ça va être beaucoup plus rapide. Ça gagne pas mal en performance ces derniers temps, comme je disais. C'est une technologie qui devient très demandée. Donc voilà, si vous avez une carte Nvidia ou que vous pouvez trouver ça, ça se trouve. Essayez, et puis peut-être que vous allez bien aimer. Voilà. Et votez test aussi, c'est important. Voilà, est-ce que vous avez des questions finales ? Vas-y, je passe le micro. Ma question, ça va être à partir de quand on peut considérer qu'il y a vraiment un gain de performance ? Je suppose que quand on doit déplacer les données du CPU au GPU, niveau bande passante, c'est pas toujours extraordinaire. Du coup, sur des petites tâches, je suppose que ça va pas être très intéressant. Est-ce qu'on a à peu près un nombre de data où on sait que ça peut devenir... C'est ça, il faut... Alors, comme on me laisse subtilement suggérer mille, mais non pas du tout... Evidemment, vous avez un overhead de transférer les données sur le GPU et les récupérer. Donc, il faut que le gain de temps de calcul sur les données soit suffisant pour contrebalancer ça. Comme je disais, le calcul sur GPU, de façon générale, c'est vraiment fait pour travailler sur des données assez grosses et faire le plus possible d'un seul coup. Enfin, votre CPU, on y va avoir quoi si vous êtes un peu riche, 8-12 coeurs, je sais pas ? Sur une carte un peu haut de gamme récente, vous allez avoir 2000 Q d'accord. Ok, ils sont bien moins performants individuellement que ce que va être un CPU. C'est pas du tout la même archi, ça n'a pas vraiment quoi que ce soit à voir. Mais ça montre bien que si vous avez quelque chose où chaque thread peut travailler efficacement, vous allez potentiellement être 200 fois plus rapide. Et du coup, ça contrebalance assez facilement le transfert de données. Si je peux me permettre, j'ai une deuxième question. Est-ce que les considérations que tu nous as montré là, notamment au niveau des accès mémoire sur CUDA, s'appliquent aussi en OpenCL ou même en Metal ? Ou est-ce que c'est vraiment des archives différentes quand on prend une carte, par exemple, AMD, et du coup, on n'a pas les mêmes considérations ? Les considérations sur les accès sur la mémoire globale, c'est quelque chose qui vient du hardware. La raison pour ça, c'est qu'en hardware, il va fetch les données en mémoire une par une, il va prendre tout un bloc. Si derrière, vous en servez de toutes, il aura fait un fetch pour 32 threads, et il sera super efficace. Si vos données sont écartées de 50 à chaque fois, il va faire un fetch de 32 valeurs pour chaque accès, et du coup, il y a énormément de bandes passantes perdues sur la mémoire. Et du coup, c'est lent. Pas d'autres questions ? Alors, j'ai cru comprendre que dans CUDA, il y avait pas mal de bibliothèques qui ont déjà été publiées. Typiquement, qu'est-ce que tu peux coder, toi, qui n'a pas déjà été fait dans une bibliothèque ? Je pense notamment au machine learning. Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites en machine learning sur un GPU, parce que c'est un peu le truc hype du moment, on va dire. Après, je suis sûr que tu peux trouver un algo d'un papier qui n'a pas encore été fait sur GPU si tu as envie. C'est sûr. Et après, tu dis qu'il y a plein de libres qui existent. Ouais, pour le learning, tu vas avoir QDNN pour faire des convolutions super rapides, de faire à peu près tous les primitifs que tu vas utiliser dans un réseau neuro d'inconvolution super rapidement. Après, ils ont encore besoin de gens pour le développer. C'est ce que je faisais les six derniers mois. Donc voilà. Et déjà, il y a au moins les gens qui font les libres qui vont avoir besoin de gens, parce que même si ça existe, même si c'est super rapide, il y a toujours moyen de grappiller un peu. Et puis, à chaque nouvelle archi que Nvidia sort, à chaque nouvelle génération, il y a des nouvelles optiques qui peuvent être faites. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Après, projet à faire toi tout seul, je ne sais pas, je n'ai pas particulièrement réfléchi à ça. Je ne sais pas, si tu veux faire de l'initiation, moi j'ai commencé par touiller un peu de traitement d'images. Donc je ne sais pas, tu reprends ce que tu as fait en OCR de SP, si tu as fait un OCR en SP, je ne sais pas ce que c'est les années. Mais tu prends, je ne sais pas, voilà, tu t'es dit, tiens, j'ai fait une binarisation super classe. Tu la mets sur GPU, tu te rends compte que ça va 200 fois plus vite, c'est incroyable. Enfin, c'est des choses sur le traitement d'images qui sont assez facilement paralysables. Il n'y a pas de concept hyper compliqué. Enfin après, je ne parle pas de faire un sift sur GPU, je parle de faire les traitements de l'OCR de SP. Donc c'est assez facilement compréhensible au niveau des concepts que vous allez utiliser. C'est assez rigolo parce que vous allez y passer une semaine si vous galérez ou si vous avez bien compris le truc, une soirée, je ne sais pas. Mais vous allez voir, votre truc va beaucoup plus vite que votre double boucle codé avec les pieds en camel. On sait maintenant, enfin même, bref, voilà. Merci. Pas d'autres questions ? Je pense qu'il est l'heure. Petit passage de micro pour le stream. Il faut monter tout en haut, sinon au milieu c'est mute. Voilà, oui ça marche. Non, voilà juste pour dire que si vous faites du C++, Thrust par NVIDIA, c'est une excellente bibliothèque qui fait tout ce truc bas niveau jeu pour vous. Que si vous manipulez du CUDA et que c'est très très lent et que vos kernels pourtant sont tout petits et que le bottleneck de performance ne vient pas de là, bah faites moins de malloc et de free. Enfin, stockez-les quelque part et réutilisez-les plutôt, faites du recyclage. Et puis, si je veux juste savoir, prendre un peu la température, ça intéresse du monde d'avoir une conférence éventuellement sur les algorithmes qu'on peut utiliser en programmation parallèle ? Tu veux dire celle qui est teasée dans cette slide ? Exactement ! Oh mon dieu, tout est prévu ! Le monde marche. Sauf l'informatique. C'est bon ? Et le cours sur Udacity là est vraiment excellent. Donc voilà, avant de partir, il y a un cours sur Udacity qui est fait par NVIDIA et des profs d'université qui est vraiment cool. Ça vous fait commencer à je sais pas coder et ça finit à je fais de l'algo parallèle relativement sexy. Donc c'est vachement cool et ça suit vraiment bien, c'est gratuit. Si vous commencez à faire du CUDA, vous pouvez aller voir un blog d'NVIDIA qui est Parallel4All, qui est un blog où il y a plein de tricks et de trucs intéressants pour des optimisations de choses qui sont très souvent utilisées. Bon, la doc CUDA, vous allez vous en servir. Et le talk que Vermeil prévoit éventuellement de faire en décembre, probablement pour la nuit de l'info, je crois. Et qui, si je dis pas de conneries, serait plus axé sur de l'algo parallèle. Voilà. Est-ce que ça intéresse des gens ? Levez la main pour qu'ils soient... C'est bon, validé. Ok, ben merci et on va pas trop tarder à continuer parce qu'avec le retard du début, on est en retard.